Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Talk 360. Avec moi aujourd'hui, Ilyas Elbattari et Nassim Elkerf. Ça va les gars ? Ça va, ça va. Ça va, et toi ? Ça va, pas mal. Alors on va saluer quand même le retour de Nassim qui était absent quelques temps. Et puis Ilyas, vous le connaissez, c'est un habitué du Talk 360. Vous avez remarqué les couleurs que portent mes deux camarades. Le rouge du Ouidad pour Ilyas et le vert du Raja pour Nassim. Donc de quoi on va parler ? Eh bien évidemment du derby puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse, n'est-ce pas les gars ? C'est sûr. Ah ouais, au bout de 24h, 48h, la pression commence un peu à monter. Dès que la pression monte, on commence à en parler. Allez, 36 points tous les deux. On ne va pas parler des matchs en retard, etc. Tout simplement, depuis le début de saison, qui selon vous fait le meilleur parcours ? Ilyas. Pour le moment, on peut dire que je suis le Ouidad, bien sûr. C'est bizarre. Malgré que le joueur de la saison, il y a des matchs qui n'étaient pas bien. Après, on a vu le retour de l'Ouidad dans le classement. Avec le rejoint de Fouzid Benzarty. Je pense que le rejoint de la part de la dernière « === » Au moment donné, on aきenne tête de l'Ouidad. Vous avez compris que je suis plus Rita. Après boissier en interestingly, on n'a pas à fait LEUIDAD. On a pris le même endroit dans le bas de la liste ou la liste d'un deploy, et on ne vient pas à ce moment. À~! Allez, hop, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Il a raison sur un truc, c'est qu'au Ouidad, il y a un avant et un après Benzarty, forcément. Oui, on en avait parlé dans un épisode, on avait dit que Benzarty, ça allait faire la différence. Ça allait faire le déclic. Mais compte tenu, si on dit que la dernière équipe à avoir battu Benzarty, c'est le Raja, peut-être que voilà. Parce que toi, tu crois aux statistiques, à l'historique, on l'a vu cette semaine avec la Ligue des Champions, ça ne veut pas dire grand-chose. Le Real n'avait jamais pris trois buts d'écart sur un match. Alors c'est vrai qu'au final, il n'y a pas trois buts d'écart, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Le Barça avait quand même très peu de chances de se faire éliminer, ils l'ont été. On a vu la remontada de 2016 à Barça-PSG, donc les stats, bon, ça ne veut tout et rien dire. Tout ça, ça va dans le même sens. C'est que le derby, on voulait le voir chaud bouillon, ben on va le voir à chaud bouillon. Mais pourquoi ? Parce qu'on a une équipe en face qui a invécu depuis huit matchs. Ils ont gagné six matchs de suite, six matchs et deux matchs nuls. Ça, c'est la forme du moment. La forme du moment, c'est ce qui compte. Et d'un côté, une équipe instable. C'est que le Raja, niveau résultat, c'est instable. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à tout de la part du Raja ? On peut s'attendre à tout. On ne connaît même pas la formation, on ne connaît même pas comment il va jouer. Il a des soucis en défense, il a des absents. De l'autre côté, c'est clairvoyant. On voit Benzarty comment il va jouer. Il ne va pas changer son équipe qui ne perd pas depuis huit matchs, c'est sûr et certain. Mais c'est un derby, ça, quelque chose de particulier quand même. Voilà, le moubara de l'derby qui est un moubara khassa. Il a vu les statistiques, le Raja, après le moubara de l'derby, il a eu une élève de 9 buts. Maintenant, le Raja s'est joué 10 à 17 l'hedef. Et le Raja s'est joué 10. Il a eu une élève de la phase de retour. Ce qu'il essaie de me dire, c'est que le Raja depuis la phase de retour, c'est un retour du champion. C'est ce que vous avez pris, trop de retard au début. Donc si tu prends trop de retard au début, il va falloir forcer vers la fin. Heureusement que maintenant, le parcours préliminaire de la Ligue des Champions ne dure pas aussi longtemps qu'il suffisait d'un match. Allez-retour, maintenant c'est fini. On va revenir très rapidement sur les deux équipes en championnat. Selon vous, qui est le mieux armé pour terminer sur le podium ? On pense, on présume que Tangier va finir le championnat en tête. Après, il y a des accessites, notamment le podium pour les Coupes continentales. Qui est le mieux armé, le Raja ou le Widad ? Moi, je dirais les deux. Ils finiront tous les deux sur le podium. Oui, deux et trois. Ah bon ? Ils vont dépasser Jadida. Moi aussi, je pense. Au finish, ils vont lâcher. Au finish, c'est les supporters, c'est la pression. C'est ce match de samedi, déjà. Après, on verra. Si le match de samedi, Hassaniya gagne et profite d'un match nul probable, Hassaniya tient bien sa place. Sinon, il y a une des équipes qui gagne. Des matchs nuls, des défaites. Ils n'arrivent pas à tenir les trois points quand il le faut. Donc, pour vous, vous êtes confiants pour ces deux équipes, le Widad et le Raja ? Elles finiront sur le podium ? Vous prenez un engagement quand même fort. Oui, si Tangier lâche et c'est Tangier développé… Non, Tangier ne lâchera pas. Attention. Sérieux, s'il lâche là, c'est une faute professionnelle. Ils ont toujours un match contre le Widad, contre le DRG. Ils ont aussi des matchs compliqués. Pour vous, les clubs bidaouis peuvent être les juges de paix du championnat ? Peut-être, pourquoi pas. Inch'Allah. Bon, vous avez évoqué les supporters. Il va y avoir le retour des ultras. Et forcément, ça va donner une couleur un petit peu particulière à ce derby. À quoi il faut s'attendre dans les tribunes ? Est-ce que vous avez un peu des infos, des coulisses ? On sait aussi qu'il y a un peu de politique aussi qui se mêle là-dessus, Nassim. Bien sûr, il y a un peu de politique, il y a un peu de tout. Les ultras, c'est un peu tendu, c'est un peu sensible. C'était un peu sensible pendant deux ans. Problème avec les autorités. Maintenant, ils leur disent, oui, vous pouvez revenir. L'autre côté, on est un peu, on tâtonne un peu parce que ce que j'ai comme info, c'est qu'ils perçoivent ça un peu comme, voilà, on a besoin de vous pour faire la promo. La promo d'eux ? La promo du mondial et de faire des supporters et mettre l'ambiance et tout. On vous veut maintenant, mais après, on ne sait pas. Donc, ça reste un peu tendu, c'est un match à haut risque. Comme je me disais, les ronjouis de les ultras, c'est une question qui s'est évoquée de Farouk El-Widad, c'est une question qui s'est évoquée de Hamas, c'est une question qui s'est évoquée. Et je me disais, quand j'étais en train de me dire, c'est une question qui s'est évoquée de l'ambiance. Quand j'étais en train de me dire, c'est une question qui s'est évoquée de l'arrivée mondiale de 2026. Et quand j'étais sûre et sûre, c'est certain, David, tu as assisté au derby allé ? Oui. Tu as vu, si les ultras sont aux tribunes de manière officielle, parce qu'ils y étaient, de manière officieuse, mais s'ils sont de manière officielle, ça sera doublement le feu, triplement le feu. Eh bien, c'est ce qu'on espère. On parle maintenant des problèmes extrasportifs des deux clubs. Ils sont importants. Qui en pâtit le plus ? Le Farouk El-Widad ou les... Il y a beaucoup de problèmes. Soit il y a eu des maliaux, les maliaux, les maliaux, les maliaux. Si on voit que le Farouk El-Widad n'est pas remplacé. La réponse du vert. La réponse du vert, à mon avis, sur le papier. Non, on parle pas du papier. On parle des problèmes extrasportifs du Widad et du Raja. Qui en pâtit le plus ? Le Raja, évidemment. Eh oui, mais ça date depuis... Ça fait déjà deux ans que ça dure. Et quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand le président partira. Ça y est, il est parti. Quand le président sera remplacé. Et quand le président sera remplacé. Et les joueurs seront payés. Donc, ça va encore durer un peu... C'est incroyable ce club. C'est Dallas. Il y aura demain... Et on se demande comment ce club peut être troisième. Oui. À l'heure actuelle. Enfin, peut jouer pour le podium. Parce que c'est le Raja. Allez, on termine ce Taule 360 avec vos pronostics, les amis. On commence avec Ilias. 2-0. 2-0 pour le Widad, évidemment. Cigarido choisit la même formation de Zanaco. Oh là là là. Mais il nous saoule. Pronostics. C'est comme ça, les Raja. Même ma réponse est pas... Pronostics. Pronostics. Parce qu'on s'approche. Allez, allez. 3-0, allez. 3-0. J'en peux plus. J'en peux plus. 3-0. C'est terminé. On vous embrasse. 3-0. Bon derby à vous. 3-0. Merci les gars. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.